Bonjour Andrew, bonjour Jess, je suis ravie de vous écouter quelques minutes ce matin pour qu'on puisse présenter le stage de permaculture qui va avoir lieu à l'Oasis de Poulard du 8 au 22 juillet 2023, donc l'été prochain. C'est la première fois que nous allons vous accueillir sur notre lieu et je suis vraiment ravie de cette perspective et afin que les internautes qui nous regardent puissent vous découvrir un peu plus, est-ce que vous êtes permaculteur, vous avez une ferme, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Transformer sa vision du monde grâce à la permaculture » aux éditions Jouvence, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui vous êtes ? Bon voilà, moi je m'appelle Jessie, j'ai commencé, on a commencé ensemble en fait la permaculture il y a 40 ans presque, pas tout à fait, mais j'ai fait avant des beaux-arts, donc je suis à la base peintre et ce qui m'intéresse beaucoup dans la permaculture c'est le côté design et donc je m'occupe des ateliers de design qui sont, c'est un art le design et c'est pas du tout ce qu'on pense en français, mais c'est surtout cette partie-là qui me passionne, aussi bien par rapport à l'humain que par rapport au paysage, par rapport à la fonctionnalité de toute chose et la résonance qu'on peut augmenter avec la vie en général. Ok. Andy ? Ouais, bon, moi j'ai découvert la permaculture en ouvrant un livre au fac, j'avais 20 ans je crois, et j'ai redécouvert ça en rencontrant Jessie, Emilia, Aslip, et qu'ils étaient des bonnes amies, dans l'Aude, et suite à, bon, le premier stage qu'on a fait avec un Américain, qui était un universitaire en biologie, ça m'a tellement marqué que cet enseignement apportait une toile qui réunissait un tas de fils conducteurs que j'avais pas complètement tissés ensemble, donc pour moi c'était, bon, la design ça faisait partie, mais aussi quelques techniques, il y avait des renseignements sur l'écologie, sur la façon que nous utilisons l'énergie sur notre planète, tous ces liens-là, d'un coup tissés ensemble, une sorte de toile de possibilité où on pouvait vivre en harmonie avec le vivant, et pour moi c'était central, j'avais fait mon fac en physique, astrophysique, notamment, et j'ai étudié le fonctionnement des planètes, l'atmosphère, comment on fonctionne, l'ensemble de la vie sur Terre, et la possibilité qu'il pouvait y avoir de vie sur d'autres planètes, et tout ça, à un moment donné ça m'a intéressé, et puis en quittant le fac, j'ai décidé qu'on avait déjà un très bel exemple ici, de cette planète, et il fallait en prendre soin, quoi, et déjà dès les années 80, j'ai décidé que c'était plus intelligent pour moi de m'orienter vers le vivant ici, que de partir dans l'imaginaire à travers les galaxies, et tout ça, quoi. Donc en fait, je suis plus pour mes physiques, et j'ai pas mal de techniques, mon esprit est un peu plus scientifique, on peut dire, et j'ai découvert à travers tout ça la créativité, voilà, pour moi. Donc ça a été d'abord la théorie avant la pratique, parce que lorsque vous avez, vous êtes installé dans votre ferme, vous aviez déjà suivi les formations en permaculture, c'est ça ? C'était, c'était juste avant, ouais, 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 c'était l'année avant, et on était en train de faire un stage chez un pépiniériste pour devenir, peut-être pour devenir un pépiniériste, ou en tout cas pour apprendre tout ce qu'il y avait sur les arbres, l'agriculture. Moi, j'ai grandi sur une ferme, en fait, au Canada, donc j'avais déjà un passé qui s'apprêtait à ce genre de réflexion. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui rêvent de, justement, de changer de vie, de devenir plus proche de la terre, et est-ce que, pour vous, passer de la théorie à la pratique, ça a été quelque chose de difficile, ou comment ça s'est passé, cette transition-là, d'arriver vraiment dans le concret de la permaculture ? Je pense que moi, je vais répondre, parce que Jess, elle a grandi sur une ferme, donc elle savait ce qui attendait. Moi, c'était, on peut dire, de passer au travail manuel, ça ne me posait pas de problème, j'avais toujours fait du chantier, du travail manuel dans le bâtiment, le travail public, tout ça. On était un étudiant, j'avais, dans mes vacances, j'avais toujours travaillé manuellement. Je n'étais pas très fort physiquement, mais bon, j'aimais bien impliquer l'intelligence aux actions, et ne pas faire des choses inutiles, mais ce qui m'a apporté la permaculture en tout ça, c'était une compréhension de base, le fonctionnement des plantes, des animaux, le sol, le climat, comment tout ça pouvait être, comment dire, réglé avec des petits curseurs, pour que ça va dans le sens que l'écosystème essaye de nous embarquer, en fait. Plutôt que faire une agriculture de force, où on va constamment détruire pour cultiver, moi, ce qui m'a branché, c'était l'idée qu'on pouvait régénérer pour cultiver, et donc apporter quelque chose à l'écosystème, mais on mangeait au même temps, quoi. Et ce passage aux pratiques était fondé sur la chimie du sol, par exemple, la biologie du sol. C'est une chose vraiment fondamentale, que je garde encore moi, et je me force à les mettre dans les cours et les vulgariser pour les gens, parce que je trouve que c'est super important que les gens comprennent le carbone, l'azote, les différents minéraux, les kélations, comment fonctionne l'humus, tout ça dans un sol. Et après, comment les plantes en bénéficient, qu'est-ce qu'ils en font avec tout ça, et comment nous, on pouvait exploiter, dans le sens le plus noble du terme, l'action des plantes pour capturer l'énergie solaire. Parce que l'énergie solaire, pour moi, c'est le seul et unique, enfin, quasiment le seul et unique à éviter d'énergie sur cette planète. Il y a très, très peu qui viennent du cosmos, mais un tout petit peu, mais la plupart, ça vient du soleil. Donc, et la vie sur cette terre, elle est totalement orientée vers cette capture d'énergie solaire. Oui, et moi, je pense qu'aussi, je parle de résonance, mais je pense que cette façon d'interagir avec la nature, elle nous amène dans les niveaux supérieurs aussi de notre relationnel avec les hommes, avec les autres hommes, avec tout dans l'univers. Donc, c'est très important de trouver cette juste harmonisation avec tout ce qui nous entoure. Cette relationnelle est super importante. J'aimerais bien continuer de dire. Pour moi, c'était, on dit en anglais, un grand ouverture d'esprit ou un moment de non-retour. quand j'ai commencé à travailler avec les animaux, parce qu'étant dans le physique, je n'ai pas étudié la biologie, au fait, je ne connaissais rien en biologie, mais j'étais dans la physique, un peu dans la chimie, la maths. Et d'un coup, les animaux, il a fallu que je fasse beaucoup de chemin pour apprendre à vivre avec les animaux, grâce aux animaux, et d'en prendre soin, et aussi d'en prendre la responsabilité totale de l'animal. C'est-à-dire que l'animal qui est dans notre ferme ou dans notre famille, l'animal devient un allié, mais aussi un dépendant. Il a besoin de nous, à travers sa vie, par les moments difficiles, et également s'autoriser à en prendre une partie de cette merveilleuse, comment dire, invention qu'est l'animal, pour se nourrir, pour se nourrir, pour nourrir le sol aussi, mais pour avoir, pour trouver une juste place pour l'animal sur Terre. Moi, je trouve que c'est, on a complètement parti dans les délires industriels, d'un côté, ou le refus complet de l'autre, et il y a une juste place pour l'animal dans tout ça, et pour chacun de le trouver pour lui-même. Mais pour moi, en tout cas, c'était un chemin très important, et bon, j'arrive tout juste là de soigner mes bêtes ce matin, encore à la retraite, j'ai quelques animaux, et j'ai presque du mal à concevoir une vie à la campagne où il n'y a pas d'animaux. Pour moi, ça serait vraiment bizarre, presque stérile. Oui, merci, parce que ça serait vraiment un sujet d'actualité. Beaucoup de gens se posent la question de savoir quelle serait la place des animaux entre le véganisme, l'antispécisme, et le besoin de se nourrir, et est-ce que la nature nous montre, etc. Donc, ce sera un sujet très important, je pense, dans la formation. Et justement, vous êtes tous les deux formateurs, donc j'entends que vous avez, toi, on dit un bagage scientifique à la base, et puis toi, Jessie, c'est plutôt un bagage artistique, et tous les deux, vous avez cette longue expérience à la ferme et dans la pratique. Comment est-ce que, pendant le stage, vous allez vous compléter, justement ? Comment vous avez l'habitude de travailler tous les deux ? Andy fait surtout des cours le matin sur des sujets bien précis, des domaines, moi j'en fais aussi, mais Andy fait la plus grande partie. et ensuite, l'après-midi, moi je m'occupe des ateliers, c'est-à-dire de faire le design, de travailler sur la conception d'un projet ou de, oui, ça peut être un projet humain, ça peut être un projet des personnes dans le stage, mais on travaille ensemble, en groupe, sur un seul projet. Donc ça implique aussi une sorte de compréhension de tout ce qui est systémique. Nous, on fait partie d'un système, donc on va travailler autant qu'humain, à 30 ou à 25, je ne sais combien, comme un système. C'est-à-dire, on va modéliser cette idée qu'on est dans un système, qu'on fait partie et on participe. On n'est pas en train de le diriger, mais on est en train de participer. Et ça fait un parti, pour moi, fondamental de la compréhension de comment, notre place, la compréhension de notre place, comment on participe. Et voilà, après, oui, on divise un peu les travaux de cette façon-là. Moi, c'est plutôt les ateliers, alors que je fais aussi quelques cours, mais aussi des jeux pour aider les gens à voir ce que ça veut dire. Les parties théoriques que tu fais, c'est beaucoup sur le systémique, justement, sur le systémique, parce que déjà, c'est facile. Mais dans tous les sens, sur l'humain, dans le jardin, etc., partout, cette idée qu'on fait partie d'un tout et comment on peut ajouter quelque chose à ce tout et d'une façon harmonieuse et où on se sent bien. C'est tout un parcours. Oui, c'est fascinant tout ça parce que quand on arrive sur le constat que le corps humain est un système en lui-même, il contient des micro-acteurs, des bactéries, des virus, des léviures, des cellules, ou ça qui fonctionne pour créer une entité ou un ensemble qui est plus élaboré, qui a plus de fonctions, qui peut faire plein de choses. Et puis, le regroupement des humains créeront donc aussi des structures plus élaborées qui ont plus de fonctions qui permettent de faire plus qu'un seul humain. Donc, le groupe des gens et puis, comme tout dans l'univers, c'est ce qu'on appelle les fractales, les fractales. Donc, c'est des formes qui sont similaires, qui se répètent, mais avec une échelle différente. Et on retrouve les mêmes fonctionnements dans les galaxies qu'on trouve dans les cellules. Ça, c'est assez incroyable. Donc, moi, je suis fasciné par l'exploration de ces lois de base qui sont, qui réunissent l'ensemble du vivant, mais aussi l'ensemble du mouvement, en fait, dans l'univers. Voilà, donc moi, j'ai fait des théories que je suis, comment dire, plus formel. On m'a dit, comment vous avez laissé en français les cours magistraux? C'est que j'ai beaucoup d'informations à partager. J'ai passé pas mal de temps à structurer ça pour que ça soit abordable. temps en temps, on sort sur le terrain aussi et on fait une partie pratique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils pour analyser un peu la topographie du terrain. On va utiliser des cartes, les appareils pour niveler, pour regarder les différents niveaux en altitude. Et ça nous permet d'étudier l'écoulement de l'eau et peut-être créer des hypothèses pour gérer l'eau sur un terrain, etc. Donc, je suis assez fasciné par toute cette partie-là. J'avais beaucoup travaillé avec un Australien qui s'appelle Darren Doherty et il m'a mis sur la piste de ce qu'on appelle le keyline design. Keyline, c'est une façon d'aborder le paysage avec le mouvement de l'eau comme priorité 1. Et c'est pour créer justement plus de vie et pour augmenter la possibilité des plantes de faire la photosynthèse. Et donc, cette partie pratique va faire sur l'eau. Après, on a une course sur les animaux qui touche à la fois un descriptif quels sont les animaux mais comment gérer certains aspects d'avoir les animaux à notre charge et la conclusion aussi autour de la responsabilité prise et tout ce qu'il faut savoir faire pour vivre avec les animaux. ça c'est après comment je partage autre chose l'énergie les arbres j'ai fait un cours sur les arbres avant de devenir permaculteur j'avais très jeune j'avais commencé une collection d'arbres bonsaï mes parents ils avaient un tout petit jardin j'avais pas vraiment de place pour faire grand chose mais j'ai mis des arbres dans les pots les petits arbres dans les pots et j'ai fait une collection de bonsaï et le jour que j'ai eu un terrain j'avais envie de libérer les arbres de les mettre en pleine terre et j'ai fait ça mais j'ai compris beaucoup de choses à travers cette on peut dire cette transplantation d'arbres qui ont vécu dans les pots j'ai compris que les systèmes racinés ont super qu'on pouvait pas faire n'importe quoi avec des arbres donc ça m'a poussé à aller un peu plus dans le sens d'arboriculture naturelle et c'est quoi c'est quoi qui est bon pour les arbres et comment on peut accompagner les arbres sans les blesser pourquoi on taille les arbres est-ce que c'est vraiment nécessaire et dans quelle mesure la taille peut être bénéfique ou néfaste toute cette partie-là j'ai beaucoup exploré donc j'ai dans des stages en arboriculture depuis 25 ans donc je suis à fond là-dedans et donc il y a une journée consacrée aux arbres dans les cours parce que je trouve que c'est central de notre vie sur Terre assez complémentaire moi j'aime dans les ateliers justement on essaie d'utiliser tout le contenu des cours magistral pour travailler sur le design c'est-à-dire tous ces renseignements que les gens auraient acquis peuvent être appliqués dans une première ébauche de ce que ça veut dire de planifier quelque chose avec alors ça constitue une boîte d'outils qui est intéressante pour quelqu'un qui veut démarrer un projet même pour quelqu'un dans sa vie personnelle c'est tout tu vois si par exemple il y a un projet les gens disent je veux faire un verger mettons et on va parler des arbres mais on va parler de la préparation du sol le coulement de l'eau les animaux sauvages les animaux domestiques tout ça ça peut rentrer dans le contexte des vergers donc Jess elle va prendre tous ces différents éléments et explorer avec les gens quelle est la meilleure façon de procéder comment c'est ça un design c'est aussi c'est un processus c'est on commence par un plan où il n'y a rien ou une photo d'un terrain ou une balade et on finit avec un projet élaboré alors il y a des étapes qui se succèdent pour ne pas louper des choses importantes et pour optimiser les relations entre tous les éléments qu'on va mettre dans le système c'est à dire que beaucoup de gens plantent un verger mais ils ne pensent pas l'herbe et l'herbe finalement ils viennent spontanément si on veut ou ne veut pas donc soit les gens passent leur vie à lutter contre l'herbe et l'éradiquer soit ils le transforment en quelque chose d'utile à travers un processus mécanique ou animal soit ça devient un risque pour le feu enfin on n'en sait rien l'herbe a une concurrence pour les arbres donc il faudrait bien la gérer cette herbe donc d'un coup on est obligé de comprendre la globalité d'un système et c'est peu utile de rentrer dans les détails avant d'avoir vu la vision de l'ensemble donc le design pour nous aussi c'est ça c'est partir sur une vision de l'ensemble et décompté à mesure pour arriver dans les détails parce que les gens qui veulent planter les arbres ils veulent savoir tout de suite s'ils doivent mettre un apport minéral s'ils doivent mettre un tuteur etc. et ils sont dans les détails mais quand on commence par la vision globale peut-être la meilleure chose à voir c'est pourquoi pourquoi on veut planter les arbres sur quel terrain dans quelle orientation quels sont les impacts majeurs de l'extérieur qui vont qui vont modérer cette plantation avoir un effet sur cette plantation et puis petit à petit on arrive dans le besoin de détails il faut savoir s'il faut protéger les arbres individuellement collectivement est-ce qu'il y aura à savoir aussi qu'une planification c'est jamais quelque chose c'est jamais une finalité parce que la vie évolue sans arrêt donc le design doit évoluer sans arrêt et ça pour les gens c'est aussi quelque chose de très important il faut qu'ils maîtrisent ce processus à travers le temps et que les besoins changent le climat change l'économie change donc il faut toujours rester dans cette flexibilité et de savoir que ce design n'est pas quelque chose de figé il est quelque chose de vivant exactement la vie c'est le mouvement merci beaucoup ça donne très envie de vous écouter pendant des jours justement pour pouvoir entendre toute votre expérience et votre savoir-faire j'ajoute que le lieu sur lequel les stagiaires vont être accueillis est aussi un lieu qui permet de rencontrer des arbres parce qu'on a beaucoup de fruitiers des animaux donc des chèvres une basse-cour des ânes des poneys et également des humains qui essayent de vivre un peu différemment plus proche de la logique des écosystèmes et donc nous aurons aussi des apports nous les permanents de poulard pour les stagiaires notamment en soirée pour partager aussi nos expériences en termes d'accompagnement des enfants de gouvernance et il sera également prévu pendant les deux semaines une ou deux visites dans des fermes en permaculture du voisinage donc voilà tout ça va venir compléter le stage donc ça va être d'une grande richesse et je souligne aussi que dans mon expérience très souvent ce qui est très porteur et passionnant c'est vraiment la rencontre des stagiaires entre eux et toute cette dynamique humaine qui est joyeuse et qui soutient aussi les élans individuels et les projets individuels et d'ailleurs les stagiaires de l'année dernière sont toujours en lien parce que je suis le fil du WhatsApp où tout le monde communique et se renvoie des informations donc c'est aussi créateur de liens sociaux et d'un lien social très productif et constructif donc on a hâte de vous recevoir vivement le mois de juillet et pour toutes les personnes qui aimeraient s'inscrire il y a un lien dans la description de cette vidéo merci beaucoup Andy merci beaucoup Jessie et à très bientôt à bientôt merci 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 à tous merci à tous merci à tous